Nous appelons gothique une certaine manière d'organiser l'espace architectural, de dresser la silhouette d'une église, de camper un personnage, d'infléchir des paupières sur un regard, d'infléchir des lèvres pour un sourire. Cette manière de dessiner, de bâtir, de sculpter, les contemporains l'appelaient tout simplement française, et ils avaient raison, l'art gothique était bien, comme ils disaient, l'art de France. Ils ne parlaient pas de la France d'aujourd'hui, ils parlaient d'une région plus étroite, un pays entre la Manche, la Loire, la Lorraine, qui se trouvait au XIIe, au XIIIe siècle, au foyer de tout le mouvement de croissance. Croissance matérielle, croissance culturelle, qui emportait l'Europe. Et depuis là, depuis Paris, tout se répandait, le pouvoir, la richesse, la science. L'art de cette province était donc prédisposé à conquérir les autres. Or, il ne conquit pas tout. L'expansion du gothique buta contre des résistances tenaces. Ceci pour plusieurs raisons. Raison politique, des souverains rivaux du roi de France proposaient des formules esthétiques différentes pour s'opposer à lui. Raison culturelle, chaque pays, chaque province conservait ses propres traditions, ses modes, et elles dressaient devant l'irruption de l'art français un écran, des barrières, des barrières plus ou moins solides. Et tout naturellement, les plus vives réticences, l'affirmation d'autonomie la plus franche, où les trouvait-on ? Dans la partie la plus anciennement civilisée de la chrétienté latine, dans le sud, dans l'extrême sud, nulle part ailleurs plus ferme au XIIe siècle qu'en Sicile. La Sicile Dominant le golfe de Palerme, une église. Cette église porte un nom latin, Mont-Réal, Mont-Royal, Royaumont. Et en effet, c'est ici que l'on couronnait des rois. Et en effet, ces rois parlaient le latin, c'était en latin, que des prêtres célébraient ici leur louement. L'état dont Palerme était la capitale, appartenait ainsi, au XIIe siècle, à la même communauté de culture, de religion, que le royaume d'Angleterre, que le royaume d'Allemagne, que le royaume de France. Pourtant, il était différent. C'est le fruit d'une annexion, d'une conquête. La plus belle conquête de la chevalerie d'Occident. Et cette fois, un vrai débordement, puisque la Sicile, mais aussi la Calabre, la Campanie, les Pouilles, n'appartenaient pas à la latinité. Elles faisaient partie de cette zone grecque de l'ancien Empire romain. C'était la Grande Grèce. Et durant des siècles, une très épaisse couche d'hélénisme s'y était déposée. Et puis, l'invasion musulmane avait, en partie, recouvert ces provinces, seconde couche, arabes, celle-ci. Et enfin, des chefs de bande venus de Normandie s'étaient emparés de ce pays dans le XIe siècle. Ils avaient su conserver toute la fiscalité, toutes les prérogatives des despotes qu'ils avaient remplacés. Et dans leurs mains, dans leurs mains brutales, était passé ce carrefour des itinéraires maritimes, repulents, ouverts de trois côtés, ouverts sur les trois cultures de la Méditerranée, l'hellénique, l'islamique, la latine. Mais, sous la domination des rois de Sicile, les peuples du pays continuaient de vivre à leur façon, conservaient leurs croyances, leurs traditions, leurs usages. Les princes accueillaient les troubadours, mais on parlait grec autour d'eux, on parlait arabe, on parlait hébreu. C'est bien que beaucoup plus que Venise, beaucoup plus qu'Antioche, dont d'ailleurs les princes étaient siciliens, Palerme, capitale, paisiblement ouverte sur tous les horizons de la mer, c'était l'Orient, et un Orient vraiment possédé. Une colonie de la chrétienté latine. Et pour cela, ce monument, Monréa, bâti par des rois normands, pour servir de décor à des liturgies dont les officiants étaient eux aussi normands, ce monument est véritablement colonial. Ces formes sont importées, étrangères. Elles ont été reprises, transformées, de la même manière que le furent beaucoup plus tard au Mexique ou au Pérou, les églises baroques. Ces formes ont été transformées par un esprit, par un tour de main, par un goût, qui sont indigènes. Ici, à Monréa, un cloître, adossé à la cathédrale, comme à Vaison-la-Romaine. Ce cloître est carré, comme celui de Moissac. Sa structure est la même que celle du cloître de Saint-Bertrand de Cominge parce que les fonctions de cette cour intérieure disposée pour les cheminements méditatifs sont semblables. Dans un angle, comme au Toronnet, la fontaine d'Ablution, c'est le plan. Ce sont les masses adoptées d'un bout à l'autre de la chrétienté romaine pour organiser la vie communautaire des chanoines ou des moines bénédictes. Et pourtant, la lumière ne joue-t-elle pas ici comme elle joue dans les jardins de Grenade ? L'eau ne ruisselle-t-elle pas comme dans les Médersa de Fès ? Et ça n'est pas seulement affaire de climat, affaire de soleil. La raison de cette dissemblance, les colons, le roi, les gens d'église qui le servaient n'ont pas de leur propre main taillée ajuster ses pierres. L'ouvrage revint à des artisans locaux merveilleusement habiles. Ils respectaient les grandes lignes du plan directeur, mais ils ajoutaient du leur, sachant bien que leur virtuosité, que leur sens de la couleur plairait à ces chevaliers, à ces moines qui devenaient irrésistiblement des Siciliens. Voici pourquoi sur le chevet de Montréal, construit sur le même principe que le chevet de tant d'églises bourguignonne ou provençale, sur la muraille extérieure, un décor est venu s'appliquer, discret, comme une broderie, comme ces robes de soie orientales dont se revêtaient les princes normands. Un voile, mais sous ce voile, le corps change totalement d'aspect. Et ceci est vrai également du cloître. Regardons-le de près, regardons les colonnes, très fines, et semblant disposées là pour le seul plaisir des yeux, et de fait, elles n'ont pas de rôle architectonique, elles ne supportent pas de voûte, elles supportent des charpentes légères, et par conséquent, gratuité, élégance. Incrustation polychrome, ou bien gravure, ce que l'on voit transposé là, ce sont les ornements de ces petits objets précieux de l'artisanat byzantin musulman, façonnés pour les divertissements d'une aristocratie fastueuse. Ce sont les ornements des boîtes à parfum, des plateaux d'ivoire, des échiquiers. Jeux d'abstraction, ou bien formes animales stylisées, comme sur ces tissus de Perse que les caravanes apportaient par Trébisonde, par Alexandrie, par Byzance. Dans la couronne des chapiteaux, une flore animée. La tradition classique, telle que l'avait infléchi dans la part grecque de l'ancien empire romain, le raffinement, le goût du luxe, du plaisir, et toutes les séductions de l'Asie. Invention, virtuosité, comme une magie décorative où sont enveloppées ou disparaissent les structures architecturales imposées par le colonisateur. Un art qui les acclimate, qui les capture, et les voici finalement travesties. Désormais, elles paraissent chez elles, elles paraissent nées de cette terre capiteuse qui se les est véritablement appropriée. Dans l'intérieur de la basilique, à Montréal, pas de vitraux. Des mosaïques comme dans les églises d'Orient. Un autre parti pris, une autre manière de concevoir quelle atmosphère doit régner dans le lieu sacré. Non pas l'irruption de la lumière extérieure. Au contraire, un renfermement sur soi. La lumière tout de même, mais rare, qui paraît sourdre des parois. Lors des fonds en est la source. Un scintillement comme brumeux, impalpable. Et dans cette pénombre, toute limite abolie par un jeu de courbe. L'illusion de l'infini. Un espace qui n'est plus de la Terre, un espace céleste. La mosaïque, cet art de l'enchantement, de la transfiguration, que le reste de l'Italie au XIIe siècle n'était plus assez rife pour s'offrir largement, auquel il avait par force, par dénuement, substituer la fresque. La mosaïque ici, comme à Thessalonique, comme à Sainte-Sophie de Constantinople, comme aussi dans d'autres églises de Palerme, à la Martorane ou dans la chapelle du Palais-Royal. Et ceci, ne l'oublions pas, avant le milieu du XIIe siècle, c'est-à-dire au moment précis où l'abbé Sugère à Saint-Denis mettait en place les principes de l'esthétique gothique, la mosaïque expose au regard du fidèle d'abord des paroles, des mots. Voyez ces mots, presque tous sont grecs, mais ils se mêlent à quelques autres qui sont latins. Juxtaposition de langage, mélange, signe éclatant de la compénétration de culture dans le royaume de Sicile est le lieu privilégié. Des mots, mais aussi des figures qui sont l'illustration de ces paroles. Au centre du discours, au plus haut de l'édifice dans la coupole, l'effigie du Christ Tout-Puissant. Tout-Puissant en grec Panto-Krator, le Christ environné d'un vol d'Archange. Sur toutes les murailles, les silhouettes, les scènes, un prodigieux trésor d'images offerts à la vue de tous les pèlerins qui, venus de Gaulle, de Germanie, d'Angleterre passaient par Palerme pour gagner la Terre Sainte. La démonstration d'un christianisme beaucoup moins frustre qu'il n'était dans le reste de l'Occident. ce n'est pas ce n'est pas Et d'abord une description précise des faits et gestes de Jésus. L'église orientale accueille plus facilement des formes de spiritualité spontanément développées dans les consciences populaires. Donc, la chrétienté d'Orient avait annexé à ses sermons quantité de récits, quantité d'anecdotes, tout un théâtre. Une suite de scènes montrant vivantes les personnages de la naissance, de l'enfance du Christ, de la vie active du Christ. Montrant la résurrection de Lazare, la procession des rameaux. Étonnante conjonction de l'irréalité des Fondeurs et de cette description détaillée, réaliste. Parmi ces personnages, l'un principal, la mère de Dieu, la Vierge. Les grands sanctuaires de la Vierge étaient en Orient et ils étaient l'objet d'une dévotion passionnée. C'est là qu'avait pris naissance le thème de la dormition, dont les décorateurs gothiques allaient s'emparer à la fin du XIIe siècle pour l'établir sur le portail des cathédrales françaises. Marie n'est pas morte, elle dort. Dieu n'a pas voulu que son épouse et sa mère souffrent dans son corps la corruption. Les anges vont venir l'emporter, la soulever dans leurs bras, jusqu'au paradis. Toutes ces images étaient là, dans Palerme, bien avant de se répandre dans l'Europe septentrionale. Elles étaient là, exposées, offertes dans ce lieu d'échange, de rencontres entre l'Est et l'Ouest de la Méditerranée. Ici, dans ces églises merveilleuses, se trouve la source principale de ce renouvellement de la spiritualité catholique, dont procède en particulier le franciscanisme. Les vitalités de la terre sicilienne, elle avait conquis ses conquérants, elle ne se laissait rien imposer, elle distribuait ses richesses. De cet art religieux, le roi était au XIIe siècle le promoteur. Pas de vraie féodalité dans l'Italie du Sud, une monarchie très ferme. Un palais. Dans ce palais, une chapelle. Le souverain vient prier dans la chapelle palatine à Palerme, comme Charlemagne priait à Aix. Il s'assoit sur un trône semblable. Les murs sont différents, ils sont couverts d'or. Le plafond est différent, il est arabe. Mais les symboles disent la même chose, que le monarque est l'image terrestre de Dieu. Au-dessus du siège, la figure du Christ, flanquée de celle de Saint-Pierre et de Saint-Paul, c'est-à-dire des deux patrons de l'église de Rome, dont les rois siciliens étaient les meilleurs alliés. Et dans le sanctuaire voisin de la Martorane, Dieu couronne le roi par les gestes mêmes dont il couronnait les empereurs de l'an 1000 sur les évangélières de Germanie. Cette image est l'affirmation d'une puissance égale à celle de l'empereur allemand, autonome. Une responsabilité accablante, le poids du monde pesant sur le corps d'un roi souffrant, dont le visage est celui des saints ascètes, celui des pères du désert égyptien. Et pourtant, ce roi triste, où passait-il sa vie ? Dans une demeure somptueuse, apprêtée pour les plaisirs du corps, comme l'était le palais des princes levantins. Que reste-t-il des salles où Guillaume le Conquérant, Frédéric Barberousse, Saint-Louis, allaient le soir dormir au milieu de leurs fidèles ? Rien. Rien parce que ces salles, ces hangars jonchés de foin, étaient rustiques, paysans. Les rois du Nord y campaient en passant, comme ils campaient en plein champ, aux étapes de leur chevauchée continuelle. Alors qu'ici, à Palerme, pour le roi Roger, comme pour l'empereur byzantin, comme pour le calife, pour les souverains de la Perse, pour ceux de l'extrême-orient qui allaient accueillir Marco Polo, on avait construit, en solide, des suites d'appartements. Sur les murs, un décor à quoi peut-être ressemblait le décor brodé des manteaux que portaient les comtes d'Anjou, les comtes de Poitiers ou de Flandres. Des léopards, des forêts imaginaires, d'étranges oiseaux, toute une ménagerie fantastique. Mais les robes des féodaux de France étaient elles aussi fragiles, toutes à péris de ces atours de fête, alors que demeure visible ce que le roi d'Empalerme découvrait chaque matin, ouvrant les yeux, un appel à se divertir fastueusement et, dans cette chambre, rôdent encore des ombres d'Odalisques, imaginant l'émerveillement de tous les croisés de Richard Coeur de Lyon de Philippe Auguste lorsque leurs cousins de Sicile les hébergeaient au milieu des jardins. Palerme, opulence de la terre, un autre monde. Il advint au début du XIIIe siècle que le descendant de ces rois de Sicile, leur héritier, fut aussi le petit-fils de Frédéric Barberouche. Roi d'Allemagne, roi d'Italie du Nord, empereur d'Occident. En novembre 1220, dans l'église Saint-Pierre de Rome, le pape plaça le diadème sur le front de Frédéric. Il se prosterna devant lui comme devant le maître de l'univers. C'était reconnaître que le trône de Frédéric II, Frédéric de Hoenstaufen, avait sa place parmi les étoiles dans ce champ de constellations dont le manteau de l'empereur Henri II avait montré l'image deux siècles plus tôt. Frédéric II assumait par conséquent le rôle de Charlemagne. Était-il allemand ? Non pas. Ce fut dans le sud italien, le pays de sa mère, où il était lui-même né, qu'il aime à vivre. premier souverain d'Occident à frapper de nouveau des pièces d'or comme en avaient frappé les empereurs romains d'autrefois. Frédéric II n'oubliait pas les acclamations qui, dans Rome, l'avaient saluée. César. César, lumière du monde. victorieux des cités lombardes révoltées contre lui, il avait fait porter les images de son triomphe au Capitole. Dans les premières années de son règne, il fit bâtir des églises comme Saint-Louis et nul souverain sinon Saint-Louis n'en construisit davantage durant le XIIIe siècle. Mais ces églises ne sont plus byzantines car autour de Frédéric II commence à s'affirmer la volonté de rejeter ce qui vient de Byzance, ce qui vient aussi de la civilisation arabe. La volonté de faire revivre un art impérial. Refus également de l'art de France, de l'art gothique, les églises que Frédéric II fit édifier et décorer sont carolingiennes. Ce qui fut d'abord transféré dans le sud de l'Italie, c'est l'art otonien carolingien. Dans la cathédrale de Bitonto, la chair, la chair vient tout droit d'Aix-la-chapelle. Le marbre a simplement remplacé l'or. Le marbre, le matériau des arbres de triomphe, des triomphes impériaux de l'Antiquité classique. Un aigle qui est à la fois l'aigle de Jean l'évangéliste, l'aigle de l'Empire et l'aigle des anciens rois siciliens. Sur le revers, l'empereur lui-même s'est fait représenter assis dans la posture de majesté. Debout près de lui, comme dans les rituels de couronnement, les membres de son lignage. Pas le moindre reflet du gothique. Sous le masque des idoles romanes, perce déjà le souvenir des sarcophages de l'Antiquité. L'Empereur. Un rival devant lui, le pape. Le pape inquiet de voir ses états encerclés au nord au sud par ceux de Frédéric. Une lutte sans merci, l'excommunication d'un côté, l'épée de l'autre. Persuadé que sa dignité le plaçait au-dessus des prêtres, qu'il devait, par la force, rabaisser leur arrogance, qu'il lui appartenait de faire régner l'ordre sur la terre par l'application militaire de lois civiles, Frédéric fit surtout bâtir des forteresses. Castel del Monte, ce sceau de majesté plaqué sur la terre des Pouilles, procède également, bien sûr, de la tradition carolingienne, octogonale comme l'oratoire d'Aix, comme la couronne des Autons. Mais cette couronne n'enferme plus des prières, elle ne s'ouvre plus sur l'autre monde, elle s'ouvre sur celui-ci, sur un ciel vrai. Elle parle de pouvoir guerrier, de puissance terrestre, tout comme cet aigle serti sur le couvercle d'une boîte d'ongans qui appartint à Frédéric II et que l'on conserve aujourd'hui à Munich. Ce que cette architecture a d'impériale est donc ramenée vigoureusement vers la tradition latine, arrachée au surnaturel, reportée sur le concret, sur le présent. Non pas une chapelle, un château rappelant à l'obéissance les laboureurs de la plaine. Un gîte pour le délassement d'un roi chasseur persuadé que ce qui lui revient en partage, c'est la domination de la nature créée. Posséder le monde visible, le traqué par les champs, les friches, les étangs, la chasse, le plaisir de capturer. L'empereur dicta lui-même un traité de faux conneries. Le manuscrit qui vous est montré en présenta vers 1280 une traduction française. Alors que l'empereur de l'an 1000, Henri II, appelait les peintres de son palais à figurer l'invisible, Frédéric convie ses artistes à faire l'inventaire de la création, à distinguer soigneusement les espèces, les genres. Par conséquent, à observer de très près à l'affût. Saisir le mouvement, l'envol, guetter, un coup d'œil aigu, analytique, le coup d'œil d'Aristote. L'astrologue de Frédéric II lui avait rapporté de Tolède le traité des animaux d'Aristote. Parce que l'empereur était avide de connaître aussi par les livres comme les théologiens de Paris et il voulut que l'on traduisît de l'arabe et du grec les ouvrages scientifiques. En Sicile, à Naples, tous les savoirs de l'islam et de la Grèce antique sortaient du sol indigène. Et cette tradition invitait à poursuivre l'expérience, l'expérimentation. On racontait de Frédéric qu'il avait fait un jour mourir un homme dans une jarre hermétiquement close afin de découvrir où l'âme pouvait bien aller après la mort. une histoire naturelle mais autonome et qui n'est pas servante d'une théologie. C'est donc à la cour de Frédéric II qu'il faut situer la source la plus profonde du réalisme. d'un réalisme qui ne procède pas comme on le dit trop souvent de l'esprit bourgeois qui procède de la curiosité d'un prince dont on colportait qu'il avait vécu comme un sultan. Frédéric II stupor mundi comme on disait dans le latin de l'époque étonnement du monde. Nerveux malingre un chroniqueur dit de lui esclave on n'en aurait pas voulu pour 200 sous un homme inquiétant pour beaucoup l'antéchrist mais pour beaucoup aussi l'espoir on sent la tristesse de Dante obligé tout de même de le placer dans son enfer. courageux vaillant il parlait le français le toscan l'allemand le grec le sarrazin le latin on disait de lui dissolu de toute manière voulant jouir de tous les plaisirs du corps se conduisant comme s'il n'y avait pas d'autre vie et c'est vrai c'est vrai une garde de guerriers musulmans tenait garnison dans sa forteresse de l'ouchéra c'est vrai c'est vrai il armait chevaliers les ambassadeurs arabes mais justement par la négociation il parvenait à rouvrir la route des pèlerins vers Jérusalem et peut-on penser qu'il souriait lorsqu'il conduisait au nom du Christ la croisade peut-on peut-on parler à son propos de scepticisme d'incroyance non Frédéric tout simplement avait l'esprit curieux il voulait qu'on lui expliquât ce qu'était le dieu des arabes le dieu des juifs comme il voulut un jour rencontrer François d'Assise et par ailleurs pourchassant les hérétiques soutenant l'inquisition plus vigoureusement que tous les autres rois et choisissant de mourir sous la robe de bure des cisterciens complexité ouverture sur toute la diversité de l'univers mal compréhensible aux religieux du 13ème siècle qui pensaient tout d'une pièce Frédéric était sicilien à l'époque même où Saint Louis s'apprêtait à édifier la Sainte Chapelle Frédéric fit élever dans les cités de son royaume du sud de sa vraie patrie ses propres statues des bustes et ce sont les bustes d'Auguste dans la personne de Frédéric II l'empire romain sortait de son exil allemand il revenait à ses sources méditerranéennes et c'est là au second tiers du 13ème siècle dans la seule cour d'Italie où put se déployer le mécénat d'un prince que prit son départ ce que nous appelons la renaissance au carrefour des routes marines et des cultures or ce visage tourmenté d'autres souverains par-delà la mer latine ne le portait-il pas aussi les rois de Castille les rois d'Aragon puisque l'Espagne les Espagnes avaient été le lieu d'une semblable expansion de la chevalerie chrétienne d'une semblable conquête des richesses culturelles exotiques dont s'était gorgée autant que la Sicile un territoire lui aussi repris aux musulmans Tolède Tolède redevenue chrétienne dès 1085 remplie de livres et les clercs qui suivaient les combattants du Christ acharnaient aussitôt à dévorer ces livres ils contenaient la science la pensée grecque ils étaient en arabe mais il y avait les juifs les prospères communautés juives que les califs de Cordoue et les petits rois musulmans des cités espagnoles protégeaient exploitaient bien sûr mais qu'ils ne persécutaient pas et que les conquérants chrétiens ne persécutèrent pas tout de suite dont ils se servirent les lettrés juifs furent les intermédiaires les traducteurs restent aujourd'hui dans Tolède transformés beaucoup plus tard en église de superbes synagogues qui furent construites et décorées à l'époque où les cathédrales françaises sortaient de terre toutes les parures de l'islam employées par les mêmes artisans à la décoration très sobre du lieu où l'on prie à un dieu transcendant qui interdit de représenter les êtres qu'il a créés des édifices charpentés comme l'étaient les mosquées parées comme les mosquées d'incrustations de stuc et des seules lettres de la parole la parole d'un dieu le même mais qui ici dans la synagogue du transito s'exprime superbement en hébreu au transito refus total de la figuration alors que dans une autre synagogue qui devint après les premiers refoulements du judaïsme Santa Maria la Blanca une église de la Vierge une approche du réalisme dans le végétal des corolles des chapiteaux les chapiteaux qui ne sont pas si éloignés des chapiteaux de Cluny mais dont la fonction dans ce monument hébraïque la fonction architecturale comme la fonction symbolique sont fondamentalement différentes et ainsi sur tout le versant méridional où se déversaient ces forces d'expansion la chrétienté latine trouvait en place autant de Henri Plantagenet et de Saint Louis au moment où elle découvrait irréductible au christianisme le système philosophique d'Aristote au moment où les croisés s'apercevaient que les mécréants de terre sainte étaient invincibles la chrétienté latine trouvait en place des monuments splendides qui contredisaient radicalement l'esthétique gothique le gothique bien sûr depuis Paris où se forgeait le dogme catholique rayonnait puisque l'église l'église monolithique du pape Pinoxen III avait fait du gothique l'un des véhicules les plus efficaces de son idéologie unifiante et comme le symbole de la catholicité dans Tolède elle-même s'implanta finalement impérieuse une cathédrale gothique et dans les provinces qui avaient appartenu à l'empire franc de Charlemagne l'intrusion du gothique fut beaucoup moins superficielle ainsi les formules parisiennes s'ajustèrent très aisément en Allemagne aux traditions locales la cathédrale d'Ulm se trouve comme arrachée par l'esprit gothique à la massivité des porches otonniens l'une des provinces d'Espagne la Catalogne avait été délivrée de l'occupation musulmane très tôt par les guerriers carolingiens et elle devint aussitôt l'un des bastillons de la chrétienté contre les incursions de l'islam ici la résistance que la pénétration de l'art gothique dut vaincre et très péniblement fut différente ce fut la résistance de l'art roman mais elle fut vaincue au 14e siècle les ramures de pierre qui dans les cathédrales de France avaient fonction de supporter le vitrail furent appliquées en plein vent aux arcatures du cloître de l'érida elles deviennent alors plus libres plus légères toutes les brises jouent à travers ces claires voies ouvertes sur le ciel comme elles le sont dans les monastères de Chypre un jardin de pierre plus flexible encore plus aérien que celui de Montréal mais que reste-t-il de sacralité dans ce décor aimable c'est une fantaisie cousine de la calligraphie arabe et sur ces chapiteaux la nature la nature lucidement explorée observée comme elle l'était dans les chambres de Palerme comme elle l'était sur les manuscrits de Frédéric II à la recherche de correspondances ainsi ces pétales qui deviennent des étoiles la marée la marée de l'esprit gothique recouvre ainsi irrésistiblement l'Europe mais une Europe multiple diverse et dont chaque province réagit à sa façon et c'est le cas de l'Angleterre la première touchée et celle-ci complètement subjuguée puisque depuis 1066 depuis la tapisserie de Bayeux ce pays était comme le prolongement de la Normandie puisque ses souverains étaient des normands étaient des enjevins étaient des aquitains puisque la classe dominante anglaise partageait la culture et la langue de France et puisque la majorité des maîtres et des étudiants de Paris venait de ce côté-là du monde lorsque au début du XIIIe siècle les écoles d'Oxford devinrent les rivales des parisiennes l'évêque Robert Grosstet qui les lança proclamait comme suggère que le Christ est lumière lumière venue de la lumière proclamait que l'univers est une sphère lumineuse et que tout le savoir humain procède de l'irradiation de la lumière incréée d'où ce principe esthétique ce qui fait la perfection de la forme c'est la lumière d'où l'attention des chercheurs qui se portent vers l'optique qui aboutit à des traités sur la réflexion sur la réfraction des rayons lumineux et qui débouchent sur une géométrie celle des épures une géométrie tissée par ligne droite par angle droit sur la lumière de cette doctrine vient sans doute pour une part la rigidité architecturale l'affirmation logique de verticalité des cathédrales anglaises celle de Salisbury celle d'Ilay des monuments étalés parmi les grandes prairies dans des cités très paysannes très pastorales édifices démesurées puisque les évêques les abbés anglais puissamment riches mais craignant l'espoliation royale se rataient de mettre à l'abri leurs profits en investissant dans le bâtiment en Angleterre l'esprit de géométrie rejoignait aussi peut-être plus étroitement qu'en Ile-de-France le goût d'austérité de communautés religieuses très fortement marquées par la morale cistercienne mais le projet le propos esthétique se trouvait d'autre part modifié par des habitudes techniques particulières sur ces confins de l'Europe civilisée on avait plus longtemps construit en bois pays de bûcherons de charpentiers un autre accent plus fortement imprimé ici par une intention politique également le roi d'Angleterre est le vassal du roi de Paris mais il est surtout son rival et pour défendre son indépendance il s'adosse au fond culturel des îles à ce qui reste de celtique de scandinave dans la grande Bretagne contre Charlemagne Roland et Olivier contre le goût franc contre la France cette matière de Bretagne que mettait en forme au service des souverains anglais les littérateurs mais également les bâtisseurs et les tailleurs d'images affirmation comme à Castel del Monte et comme à Lérida d'une autonomie proprement nationale des rêves des rêves forestiers le roi Arthur la forêt de Brosséliande les immenses réserves de chasse où les rois et les barons couraient le cerf embroussaillement entrelacement ajoutons les tours de main propres à l'Angleterre ce pays de tisserands d'archers de calfas de constructeurs de navires une fantaisie surtout une fantaisie qui s'était précocement libérée dans la miniature un art secret par conséquent plus libre mais qui était restée longtemps comprimée dans l'architecture par le double souci de rationalité mathématique et de renoncement cistercien et bien cette fantaisie buissonnante elle fuse dans tout l'art anglais au 14e siècle lorsque s'effiloche les liens qui reliaient la grande île à la France à Glusterhabe qui fut élevé grâce aux aumônes des pèlerins venus prier sur la tombe du roi Édouard II que l'on tenait pour un martyr à Glusterhabe les voûtes deviennent des futais extravagantes et dans les travées du cloître toute géométrie finit par disparaître la structure se noie sous un revêtement de feuillage et lorsque l'on reconstruisit vers 1325 la tour lanterne de la cathédrale d'Ilais qui s'était écroulée les maîtres d'oeuvre firent hisser à la croisée du transept huit troncs d'arbres chefs d'oeuvre de compagnons charpentiers ainsi par-delà de grandes baies dont on avait voulu que les vitraux fussent maintenant moins opaques plus perméables aux illuminations la lumière tombe du point central du point culminant de l'espace intérieur de ce lieu où se rassemble en gerbe pour pénétrer au plus haut des cieux le faisceau de toutes les prières la lumière tombe de ce point principal de la communication mystique elle tombe du centre d'un octogone de bois végétal dans sa substance comme dans ses formes une corolle une corolle qui s'épanouit très lentement dans les heures matinales à mesure que le brouillard se dissipe de même que progressivement s'épanche triomphant du péché la grâce divine une corolle à mesure que le brouillard la grâce divine d'un octogène s'épanouit et de la grâce divine à mesure d'un octogène Sous-titrage ST' 501